Enfin, on voit la liste de ces gens-là qui font partie des gens qui auraient dérobé de l'argent en ce qui concerne les lignes budgétaires 65 et 94. Et les noms de personnes connues sont dans cette liste, des politiciens, des hommes d'affaires, des footballeurs, des entrepreneurs, dont nous comprenons que les gens sont au pouvoir pour favoriser les leurs. Salut, tu es mon frère, tu as le même nom que moi, tu viens de le même village que moi, je te favorise, tu te dons, c'est ton genre. Mais en pensant que ça devait rester comme ça, parce que c'est dans le même système, ça fait 40 ans que les gens sont en train de faire la même chose. D'autres personnes, parce qu'elles avaient les ambitions hautes que de continuer à détruire le fonds public, se sont finies en prison. Et après, on voit que depuis 40 ans, si on devait mettre les gens en prison, tout ce monde-là qui gère la fortune publique devait aller en prison. La raison est simple, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas laisser voler et après vous venez faire comme si vous n'êtes pas en train de nettoyer. Parce que ce sont les mêmes gens qui gestent ces différentes structures, qui luttent contre la corruption chez nous. Maintenant, j'ai parlé de la liste. Il y a plus de 700 noms, donc à peu près 1000 ans, 700 noms, il fallait consulter la liste. C'est plusieurs pages qui ont été publiées et ça a été signé, ce communiqué a été signé par Madame Baratia Rose Fomidam, qui est le patron du CONSUP et donc le contrôle supérieur de l'État, qui convoque ces gens-là avec des différents articles du business de venir à la porte 127 et s'expliquer comment ils ont fait pour faire ces différents marchés, le montant qu'on les a donné pour justifier toutes ces choses-là, parce qu'il y a des histoires de suffraxation. On a même vu quelqu'un à l'époque, on a commencé la construction de différents stades, un érudite, quelqu'un de très intelligent, un docteur, expliquer que quand l'État vous donne un marché, c'est que l'État vous vous rende riche. Incroyable, mais vrai. Donc, un sac de ciment qui coûte 6 000, c'est facile. Quand il est à l'État, vous devrez acheter ça à 12 000. Écoutez, et les gens ont écouté cela, je vais dire, les gens qui sont au pouvoir, personne n'a interpellé ces messieurs. Personne n'a interpellé le monsieur. Et aujourd'hui, la liste est là, comme je disais, j'ai parcouru la liste et j'ai vu des noms. J'espère que je me trompe sous les noms. Actu-Zan est dans cette liste. Actu-Zan, c'est le créateur de Cardiopathe. Vous vous rappelez de ce jeune entrepreneur qu'on disait qu'il fait partie. Il y a beaucoup d'entreprises, il est en train de réussir sa vie et autres et tout. J'espère que ce n'est pas lui, mais c'est écrit là-bas, Actu-Zan, 71e nom. On retrouve le nom comme Amanadama. J'espère aussi que je ne me trompe pas. Je vous l'ai dit, j'espère que je me trompe. Désolé, les amis. Je vous l'ai dit, j'espère que je me trompe, que ce n'est pas Amanadama qu'on est ancien ministre de l'éducation des bases, ancien passionnaire de la prison de Gondenghi, qui avait détourné de l'argent et condamné. Et elle avait remboursé le corps de délit pour être libéré à l'ébat de campagne. Voyez-vous comment c'est propre dans le système qui nous gouverne. Il y a aussi un autre nom, Jean-Jacques Ekimzi. Jean-Jacques Ekimzi fait partie des gens convoqués par le contrôle supérieur de l'État. L'ancien député, l'ancien militant de RDPC, ancien opposant, actuel, comment je vais dire ça, allié au parti au pouvoir. Parce qu'en début d'ici, on a vu comment il a soutenu la candidature de Paul Badrimi et Abivondo. Le président du mouvement progressiste. Voilà, son nom est dans cette liste. Et encore, pour terminer, Belle-Joseph Antoine. Belle-Joseph Antoine est dans cette liste. À partir de là, nous allons commencer à comprendre les choses, les analyses, la façon de faire de certaines personnes qui passent le temps à longueur de journée de critiquer des gens qui sont dans l'opposition. C'est-à-dire que des gens qui s'opposent à tout ce qui se passe actuellement, qui veulent prendre le pouvoir ? Ils trouvent que c'est mal géré, ils critiquent ces gens. Et aujourd'hui, on est en train de les demander de s'expliquer sur des faits de surfacturation, sur un scandale financier. On parle de lignes budgétaires, 65 et 94. Belle-Joseph Antoine, par élégance, quand même, devrait nous expliquer ce qui s'est passé. Oui, à partir de, après sa convocation, là-bas, il va sortir pour nous expliquer. Vous allez comprendre comment le système-ci fonctionne. C'est un système qui fonctionne comme à l'époque du prince de Florence. Vous avez lu Machiavel, le secrétaire du prince de Florence. Vous devez aller et lire ce livre. Machiavel. Merci. Merci. Share the video if you have time, please. Comment if you have time. And then, subscribe to the channel. Thank you so very much.